Bonjour tout le monde, c'est DJ, bienvenue pour l'épisode 64 de Super Mario Odyssey, et on est au pays de la cuisine, et ça va, ça avait plutôt bien commencé dans l'épisode dernier, ça va, on n'est pas... Ça va, pour l'instant, c'est pas encore le pire des niveaux, enfin ça l'a été, mais pour ce petit retour, on commence plutôt tranquillement. Alors, on avait commencé par un tuyau lunaire, un tuyau rigolo, comme je l'avais appelé, et on reste deux, je pense que celui-ci sera le plus rapide. Alors, encore une fois, on arrive dans un pays, on fait ce qu'il y a de plus galère, puisqu'en général, les tuyaux, parfois ils sont rigolos, comme le dernier, et parfois ils sont très durs, comme celui du pays du lac, qui était sympathique, tiens. Il n'y avait pas une lune, donc c'est dans le coin. Attends, quoi ? Ah, elle est en dessous, la lune ! Elle est en dessous, elle est en dessous, et bien sûr, c'est quand je la repère que j'ai pas de... Pardon. De bulles de lave ? Euh, attendez, parce que je suis curieux. Vas-y, mange, capi. On s'en fiche. Ok, juste là. Ils veulent pas me donner une... Ah, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Hop, merci. Petite bulle de lave. Ah mince ! Ah mince, mais non, mais ça veut dire que je suis obligé de faire tout le tour. Ou alors je glitch sur le côté. Ça marche sur le côté ? Je teste un truc bizarre. Pas réussi à m'approcher assez près, mais je pense pas que ce soit possible. Je pense pas grave. Au moins, ça m'a retéléporté là-haut. C'est plus rapide. Ouh, je vais faire tomber. Ok, allez. En plus, c'est juste à la place du bout de viande. Et pourquoi j'avais pu les reprendre comme ça ? En fait, vous savez, je pense que c'est parce qu'il faut qu'il y ait... Voilà, ZL entrée qui apparaît. Exactement. C'est comme qu'on... Pardon. C'est comme qu'on veut parler à des gens. Ça marche, mais que si... Ah, c'est bien qu'ils le mettent là. On l'avait vu qu'au Pays de la Glace. Je trouvais que c'était un petit peu dommage. On les a vus qu'une seule fois dans le jeu, je crois. À part là. Enfin bref. Je reprends sur... Oui, qu'on veut parler aux gens. Et bien, parfois, c'est assez embêtant. Parce qu'il faut être bien en face de machin. Enfin bref. Ouh, par contre, j'ai plus de vie. Plus du tout de vie. Je sens que je vais mourir. Et bien voilà. J'avais pas envie d'attendre trop longtemps, voilà, pour qu'il y ait du suspense. Je préférais mourir maintenant. J'ai pas du tout loupé mon seau. Non, non, ça fait exprès. Par contre, du coup, je vois qu'une lune. Mais arrêtez ! Purée ! Voilà, c'est bon. Ce niveau commence déjà à m'énerver. Mais en plus, c'est suicidé. Non, mais sérieusement ! Enfin, bref. Purée ! Non, mais... Voilà, je dis, enfin, bref. Allez, on passe à autre chose. C'est qu'un jeu. Et bien, on me touche de là-haut alors que j'ai rien demandé. C'est bon. Purée, je remeurs, là. Il y a un moyen de remonter, au moins ? Non, même pas. Enfin, si, on... Bref. Je suis nul, je suis nul. J'avoue, ça, c'était rigolo. Je ne savais pas qu'on pouvait leur marcher dessus, pardon. C'était plutôt fun. Allez, une petite lanterne là-haut. Allez, hop, merci. Oh, je n'ai même pas eu l'impression de la toucher, mais bon. Si le jeu dit que ça compte, c'est que ça compte. Enfin. Je pense que je vais vraiment regretter cette phrase. Non ! Non, mais regardez comment ils te font espérer que tu vas t'en sortir alors que non. Franchement, ça a duré cinq minutes. Cinq minutes, le temps que j'apprécie un petit peu le niveau. Et puis maintenant, non. C'est bon. C'est redevenu le pire niveau. Je n'aime pas ce niveau. Tu loupes un saut. Tu as l'impression que tu vas pouvoir t'en sortir parce que c'est de la lave. Sauf que dans Mario 64, bah oui, tu peux attraper une pièce et récupérer de la vie. Mais dans Mario Odyssey, bah non. J'ai envie de dire ? Vraiment ? Ouais, quoi que peut-être... Après, j'ai ça. J'ai ça, peut-être qu'il y a des moments où on saute dans la lave et on peut s'en sortir. Mais j'ai vraiment l'impression... Non, mais je le fais exprès. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je me retrouve dans la lave, c'est toujours des moments où... Où, bah finalement, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Alors, j'ai eu celui du haut. Est-ce qu'il y a un truc en bas, en fait ? Mais pourquoi il y a... Ah oui, d'accord. S'il y a une plateforme en bas pour dire que... Mais si, tu peux te rattraper. Mais si, mais si. Allez, hop. Merci. Là, on est bien. Il y a une torche là-bas. Je pense que ça va être assez drôle. Ah, d'accord. En fait, le mini-jeu de bas... Enfin, le niveau de bas, c'est juste monter là-haut pour attraper la lune. En fait, la seconde lune, c'est vraiment faire toutes les torches. Mais celle-là, je l'ai comment ? Ah si, ça va à l'infini, quand même. Sauter, quand même. Ça va, c'est large. Ok. C'est pas si dur que ça, finalement. Hop. Merci. Du coup, dis-tu quoi ? Des flambeaux dans les rouages. Bon. Ça va. Après, on va dire que c'était la lune annexe. Mais bon. C'est pour... Mince. En plus, je sais même pas où je vais. Bref. C'est pas pour autant que j'aime la lave. Bon. Ensuite. Deuxième tuyau rigolo. Ou pas. Ah bah, c'est bien. En plus, ils ont mis des petites bulles de lave. Je sais qu'avant, il y en avait pas. Purée, j'ai plus qu'une vie. Il faut que j'arrête de mourir pour rien aussi. Allez. Ne aussi, laisse-moi rentrer. Merci. Je vous dis, le jeu, il m'aide pas. C'est ce niveau aussi. Bref. C'est vrai que je dis ça. Mais il y a que dans ce niveau que ça m'a fait le coup des tuyaux. Où je peux pas rentrer directement, mais... Voilà. C'est pas moi qui le dis. Purée. En plus, ça va être un niveau long où il faut attendre les plateformes. Tout ça. Ah, s'il vous plaît. Je sais pas trop à quoi se sert d'ouvrir ça, mais... On dirait qu'on a tendance à m'occuper... Oh, un peu de vie. C'est sympa. Tiens. Hop. Ça, si je meurs, j'ai une chance de m'en sortir, peut-être. Les pièces fourbes qui servent à rien. Si on peut les attraper au chapeau. C'est le genre de niveau où je me dis que ça serait tellement simple avec une bulle de lave. Non. Mais non. J'ai eu la chance. Par contre... Ah oui, si. Il y a quand même une lune. Ah, mais du coup... Du coup, mon... Non. Allez, on recommence. Cette fois, on réussit. Hop. Deux, un. Mais non, mais... Merci. Je reviens un peu parce que... J'ai quand même dit... Voilà, merci. Du coup, la plateforme, elle est super loin. Gros de voltcanique. Non, il nuage mystère. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Purée. Allez. Oh. Oh. Non. Purée. Ça, c'était fort bon. Pardon si je vous ai crié dans les oreilles, mais... Bon, allez. Seconde tentative, s'il te plaît. Hop. Ouais. Franchement, quand même, pour le secouage de manette, on est mieux avec les Joy-Con. Merci. On visite dans la grotte volcanique. Plus jamais. Purée. C'est dommage. Moi, j'y croyais en ce niveau. Tout ça. Enfin, en ce niveau. Peut-être pas ce tuyau-là, mais... Voilà. Le monde de la cuisine, tout le monde m'a dit, oh oui, tu le peux trouver drôle. Et pourtant, moi, je l'ai bien aimé. C'est mon préféré. Tout ça. Tout ça. Bah, soit content pour vous que ce soit votre préféré. Mais moi, je ne le trouve pas fun. Je ne le trouve pas fun du tout. Ensuite... Où aller, par où partir ? Bonne question. Est-ce qu'on est fou et qu'on va faire la course coupa directement ? Euh... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tiens, on va aller voir un petit peu ce que dit Père au truc. Ça me calmera. On fera d'autres lunes, tout ça. Mais la course coupa, je... Je ne me sens pas prêt pour l'instant d'aller la faire. Oh ! Oh, par contre, c'est sympa le festival. Euh, par contre, vous pensez partie. Mais en fait, vous êtes encore là. D'accord. Soit. Le la petit chou, ça me dit quelque chose. Je suis sûr de l'avoir... De l'avoir déjà récupéré. Attendez. Ah non, d'accord. C'est la poule... Non, mais j'étais perturbé parce que dans la vie, j'avais l'impression de voir le... Le piaf. Et j'allais me dire, c'est pas possible puisque le piaf, il n'est plus là. Bonne question. Sympa, le festival. Bienvenue, bienvenue. On a lancé notre carnaval culinaire. C'est poté de fête à volonté. Il paraît que cette poté fait swinguer les papilles. Tu veux goûter ? Oh, c'est sympa quand même, leur carnaval. Je ne sais toujours pas à quoi servent les... Les boîtes de conserve, mais ça m'éclate. D'ailleurs, ce serait bien peut-être que je... Je change de tenue un jour parce que le pirate de la cuisine, ce n'est peut-être pas le mieux. Ah, je suis venu en voyage avec un copain, mais je l'ai perdu de vue. Non. Sur une tête pour manger peinard. Ok, bon, on va trouver ça. Je vais juste changer de tenue. Je reviens. Et c'est vrai qu'il restait une tenue dans le pays, la tenue de Mario peintre, en fait, que... Sympathique, oui, sympa. Après, je ne sais pas trop pourquoi un peintre dans la cuisine parce que c'est hyper coloré dans le coin et qu'on dirait que c'est de la peinture, peut-être, je ne sais pas. Mais soit, oui, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette tenue en espérant ne pas avoir oublié de tenue. Tiens, on va regarder au cas où si on doit voir un truc dans les cieux. Apparemment, non. Apparemment, ça va. C'est notre tuyau lunaire. Je vais demander ce qui était là-bas. Ok, ok. Apparemment, il n'y a rien qui vole. Petite lune qui est posée là-bas. J'ai l'impression que là-bas, je n'ai rien visité. Tout ce qui est là-bas, j'ai tellement évité. Hop. On verra l'occasion. Mise à part quelqu'un de caché, est-ce que je ne dois pas faire quelque chose ? Non, je ne sais pas. De toute façon, quelqu'un de caché, c'est simple. Le premier qui voudrait que je lui parle sera le gars caché, c'est tout. Ça m'éclate quand même, ces conserves. Je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire avec, mais ça m'éclate quand même. Oh ! J'ai mis des conserves dedans et ça a compté. Attends, c'est quoi ? Il faut vraiment ramener toutes les conserves ici ? C'est que de la chance. Je peux essayer de mettre des... Des petits grains aussi, non ? Ah, ça me donne des pièces à chaque fois. Tiens, il n'y avait pas un truc d'ailleurs avec les radis dorés ou je ne sais pas quoi ? Peut-être ce qui donne un max de pièces. Ah non, ça donnait une lune, c'est vrai. Ça serait... Mais il n'y en avait qu'un. Non. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs, mais ça m'étonne d'en avoir trouvé qu'un. Alors, pire au truc, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu cherches ? Moi, je sais ! Peach au pays de la cuisine... Mais je ne suis pas passé devant Peach, par hasard. Attends. Où est-ce qu'elle est cachée ? Bah, attends. Oui, oui, c'est ça. Je suis passé juste devant Peach. Bah, d'accord. Peach fermière. Pourquoi ? Ah oui, c'est parce qu'il y a des légumes. D'accord. Soit. Pardon. D'accord. Peach fermière. J'ai l'impression en plus de l'avoir déjà vu en fermière. Mais je me trompe, peut-être. Après, ce qui est marrant, c'est qu'elle a du coup une tenue de fermière. Mais moi, je n'ai pas de tenue de fermier. Enfin, je ne crois pas avoir eu de tenue de fermier. Je ne sais pas. Soit. Alors, du coup, pire au truc. Qu'est-ce que tu cherches ? Moi, je sais. Moi, je sais. Pays de la cuisine. Atletic Tac 3. Ok. Bon, ça, ça doit être un tuyau lunaire. Un tuyau lunaire. Tout est tuyau lunaire, maintenant. Une lune de la malédiction. Sur un très, très haut toit. Où est-ce qu'elle est cachée ? Sur un toit. Et cachée à l'intérieur du rocher brillant. Alors, ça, c'est vague. Ok, ok. Du coup, c'est un rocher brillant. Je ne sais pas pourquoi je vais dire un rocher cuisant. Et pas un pif caillou, apparemment. En haut d'un très, très haut toit. De toute façon, il n'y a pas 36 toits, j'ai envie de dire. Oh ! Est-ce qu'il ne faudrait pas amener un frère marteau jusqu'ici ? Parce qu'une bulle de lave, ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'une bulle de lave, ce soit possible. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs potets de fête, en fait. D'accord. Est-ce que par hasard, de derrière, je ne sais pas. En fait, je ne vois pas du tout où est le... Le frère de feu le plus proche. Bonne question. Et moi, du coup, ce qui m'intriguait, c'était l'autre... Ouah ! Tu es tout foufou, toi. Ah ! Un mécano ! Ah bah, c'est dommage, je viens tout juste de changer de tenue. Et tu n'es même pas une lune du cube lunaire. Bon, vas-y. Je vais chercher ton mécano tout de suite, parce que sinon, je pense que je vais l'oublier. Et voilà, monsieur dysfonctionnant. Ok. Scène opérationnelle. D'accord, il fallait juste dire bonjour à mécano. Oh, c'était mignon, le coup de la petite pluie. J'avoue que c'était cool. Ok. Eh bien, de rien. Alors, du coup, là aussi, il y a une potet de fête. Mais j'en viens de me demander si, en fait, il n'y en a pas toujours eu une. Je ne sais pas. Alors, est-ce que là aussi, je dois ramener un radis doré ? Bonne question. Attendez. Je n'ai du chapeau. Non, non, il n'y a rien. Si ça se trouve, elle est juste là pour la déco. Alors, parce qu'un frère poil, j'en ai juste là. Mais un frère de feu. D'ailleurs, je vais prendre ma petite... Non ! Voilà, merci. Ma petite bulle de lave, parce que j'ai vu qu'il y avait des pièces juste ici. Et je sens que celle-ci, je l'ai cherchée très longtemps. Voilà, au moins, ça, c'est fait. Après, bon, alors, il faut peut-être que... Déjà, il faut que je me dégage sur un passage avec un frère poil. Il me semble que la flamme, elle est juste ici. Enfin, elle est dans cette direction, ok. Je dégage un passage, quelque chose. C'est tellement compliqué de viser avec eux. Il y a un truc, c'est que je casse tout, non ? Non ? Il y avait un truc ici, je pense. Je ne sais plus. En tout cas, il y a un escalier, ok. Oh ! Il y a un escalier et il y a un indice ! Je n'avais pas du tout vu cet indice. Attends, attends, attends. Vas-y, c'est pas grave. Un ponchi des mers. Ok. Ok, ok. Alors, sympa l'indice. Par exemple, j'aurais bien voulu l'avoir avant parce que là, je ne sais pas du tout où il sera. Mais c'est pas grave. Ok. Ah oui, cet indice, je ne l'avais pas du tout vu. Ok. Alors, du coup, la question que je me pose, oui, c'est bien un frère de feu qu'il faut ramener. Après, il faut le ramener de loin. En même temps, oh, tiens, il y a des... Non ! Merci. Je crie. Il y a des pièces violettes. Mais en fait, j'aimerais bien récupérer les pièces violettes en même temps parce que... Autant les lunes, si j'en vois une et que je l'oublie, bon, je me dis, c'est pas grave, elles seront indiquées d'une manière ou d'une autre. J'ai totalement fail. Mais les pièces violettes, quand même... Bon, c'est pas ça. Non, mais j'aimerais bien réussir mon saut juste une fois, s'il vous plaît. Hop. C'est bon. Parfait. Et un, deux, trois. Est-ce qu'on voit d'autres pièces ? Non. Comment on fait pour aller de l'autre côté ? Je ne sais pas. Oh ! C'est quoi, ça ? D'accord, une porte que je ne connaissais... Mais sérieusement ? C'est juste un coffre au milieu de nulle part. Attends. Dans un coffre entouré de légumes. Non, mais moi, ce que je voulais voir, c'était du coup... Est-ce que c'était une... Une lune du cube ? Tiens, on dirait même qu'il y a un truc ici. Je sais pas. Il fallait peut-être faire un truc et aller de l'autre côté. Je fais n'importe quoi. Bonne question. Attends, parce qu'il y a une lune de la malédiction ici, mais je sais pas ce que je dois chercher, ce que je dois faire. Purée, non, mais cette porte... J'avoue que ça m'a... Ça m'a un petit peu surpris. Oui, c'est pas les cubes, en fait, qui m'intriguent. Juste pour vous expliquer quand même ce qu'il se passe dans ma tête. C'est que... Il est censé avoir une lune par ici. Eh, je suis en bonne direction. C'est quoi, il est en hauteur, la lune ? Eh, il est pas en hauteur. Hop, j'aimerais bien quitter. Eh non, on dirait qu'il est dans la porte, la lune. Attends, je l'ai déjà récupérée. On aurait une deuxième dans le coin. Attendez. Eh, Mario, il regarde un truc, là, dans le coin. Après, il a l'air d'aller super long, en fait. Alors, il fait du sur place, j'allais dire. Ouais, il va super long, mais non. Il fait du sur place. C'est vrai que je cherche un truc qui n'existe même pas. Eh, parce que je veux dire, là, Mario, il regarde quelque chose. Ah, attends. Sérieusement, il regarde la tige. Non, c'était pour une pièce. J'avoue que la tige, c'était pas... C'était pas si stupide que ça. Ok, une autre pièce. C'était la tige, du coup, qui regardait. Ah bah mince. Il y a une tige partout. Ok, ok. C'est peut-être une lune derrière un légume. Je sais pas. Encore une fois, vous savez, si ça se trouve, ça indique même pas la... La porte. Et c'est moi qui me fais des... Des films comme ça, pour rien. Pour le coup, je suis perplexe. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. C'était moi qui me faisais des... Des gros, gros films, en fait. Ok. Ok, ok, mais ah... Pardon. A aucun moment, ça m'est venu à l'esprit de me dire... Ah oui, ça doit être sur... Ça doit être sur la grille. C'est sûr, c'est sur la grille. Euh, sur la grille. Parce que je vois une grille et je dis grille. Ça doit être sur la... Je sais pas ce que je tente, mais je le tente. Ça marche. Bref, ça doit être sur la brèche, là. Oui, c'est sûr, c'est sur la brèche. Tout ça, tout ça. Obligé. Non, je sais pas. A aucun moment, ça m'est venu à l'esprit, mais... Il est d'accord. Ok, ok. Ah, par contre, mon fromage est revenu. Ah. Ah, je peux l'avoir, quand même, là, non ? Comment ça se fait que le fromage, c'est moins fort que les poêles ? Attends. Non. Vite. Non. Et là, je l'ai. Ok, ok. Après, le reste du chemin, ça se fait tout seul. En plus, c'est bien. Je suis au bon endroit. Alors, juste là où j'ai un peu peur. Parce que je vois pas comment il peut sauter de... Si. Ça me paraît loin. En passant comme ça. Si, peut-être. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Parfait, parfait. Oui, trop bien. La lanterne sur le toit. Ok. Eh bien. Eh bien, c'était pas simple. Juste pour me rassurer. Oh, purée. Non, mais sérieusement. C'est vrai que depuis que je suis ici, je fais les lunes. Ah, comment ? J'ai regardé combien il m'en restait. 26 lunes, il me reste. 26 lunes. Non, mais c'est... Purée. Ah, c'était même pas lui, le... Sur un très très haut toit, du coup. Ok, j'aurais pensé. Il y a d'autres maisons ? Il peut l'air d'avoir d'autres maisons. Je sais pas. Peut-être une autre... Une autre fabrication. Enfin, une autre construction. Construction. Fabrication. Bref. Purée. 26 lunes. Mais non ! Mais je pleure encore. Sachant, vu le nombre de lunes que je récupère par épisode. Et vu comment on joue galère dans ce monde-là. Je pense qu'on va y rester longtemps. Enfin, bref. On va s'arrêter là, dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis un grand merci de m'avoir regardé galérer. Et à très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada